Vous êtes sur RTL. Nous partons maintenant pour terminer ce journal au château de Vincennes. Les franciliens peuvent y apercevoir en ce moment la convention de l'armistice du 11 novembre 1918. D'habitude le document historique est précieusement conservé dans un coffre. Il est donc exposé jusqu'en janvier, autant en profiter. C'est RTL un jour en France. Maura Djabari. Un petit feuillet jauni par le temps, protégé par une vitre épaisse. L'armistice, à peine quelques phrases et six signatures en bas de page qui ont fait basculer le cours de l'histoire. C'est un document qui n'est pas très très joli. C'est quelque chose qui a été tapé la nuit dans une clairière de Picardie. L'objectif c'était d'aller très vite pour pouvoir terminer les combats. Pierre Chancerelle est le commissaire de l'exposition. Et pour la petite histoire, c'est uniquement la dernière page qui a été vue par les signataires. Les douze pages précédentes ont été tapées à la machine par la suite, dans les heures qui ont suivi la signature. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Un document unique présenté pour la première fois au public. Pendant 97 ans, l'armistice était à l'abri des regards dans un coffre-fort du service des armées. C'est impressionnant. Face à ces feuillets, les visiteurs ont du mal à cacher leur émotion. C'est difficile à imaginer que ces quelques lignes, elles aient pu mettre la fin à tout ce qui s'est passé pendant quatre ans. Voir ce document signé ce jour-là, le 11 novembre 18 à 5h du matin. Toutes nos familles ont été impactées. J'ai quand même un grand-père et deux arrière-grand-pères qui ont participé au conflit directement au front. Tous les trois à la bataille de Verdun, ça a été une vraie boucherie. Signé à 5h du matin, l'armistice mettra fin au combat seulement quelques heures plus tard. Un jour en France, Morat Jabari au château de Vincennes pour RTL.